Tu peux être présenté ? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note ? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie ? Bah parce que tout un tas de conditionnements qui sont devenus inconscients maintenant se sont empilés comme les couches d'un oignon et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître. De l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Ça me fait plaisir de retrouver le micro du podcast. Ça faisait quelques temps que je n'en avais pas enregistré. Parce que j'aime bien suivre mon inspiration et enregistrer quand je suis inspiré. Et quand je suis pas inspiré, ne pas me forcer à créer des podcasts alors que je suis pas inspiré. Et donc dans ce numéro, je vais te parler d'objectifs. Je vais te parler de deux pièges à éviter quand tu te fixes un objectif et dans lesquels on a très souvent tendance à tomber. et de qu'est-ce que t'as besoin de rechercher, qu'est-ce que t'as besoin de savoir pour atteindre ton objectif. En fait, il y a deux grandes tendances que tu peux avoir une fois que tu te fixes un objectif, peu importe lequel, je veux perdre du poids, je veux améliorer ma santé, je veux gagner plus d'argent, je veux changer de boulot, je veux me mettre en couple, peu importe l'objectif. Généralement, la première question que tu te poses, c'est comment je vais faire pour ? Donc si tu veux être plus heureux, comment je vais faire pour être plus heureux ? Si tu veux te mettre en couple, tiens, comment je vais faire ? Quels sont les principes, les méthodes, les stratégies que je vais pouvoir utiliser pour arriver à mon objectif ? Et quand tu te poses cette question, il y a deux chemins différents possibles. Le premier chemin, quand tu te demandes comment je vais faire pour atteindre mon objectif, c'est aller chercher ce qu'on pourrait appeler la vérité universelle. C'est-à-dire que je vais me poser la question qu'est-ce qui marche pour tout le monde ? Donc je vais aller chercher dans la vérité universelle, tiens, c'est quoi les principes, les techniques, les méthodes qui vont fonctionner pour m'aider à atteindre mon objectif ? Donc si on reprend l'objectif de je veux être plus heureux, tu vas aller pouvoir chercher dans les livres, dans des vidéos YouTube, en parlant à des gens, etc. Tiens, c'est quoi la vérité universelle du bonheur ? Bien sûr, il n'y a pas de vérité universelle, mais est-ce qu'il s'en rapproche ? Donc la question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qui marche pour tout le monde ? Donc ce qui marche pour tout le monde, je ne sais pas, tu vas peut-être trouver qu'il faut être dans l'instant présent, et puis il faut avoir une bonne hygiène de vie pour que ta santé se passe bien, et puis il faut entretenir des bonnes relations, et puis tu vas pouvoir trouver tout un tas de principes ou de pratiques ou autres qui marchent pour tout le monde, ou qui en tout cas marchent pour un très grand nombre, et tu vas pouvoir aller t'inspirer de ça et puiser là-dedans. Et ça, c'est super. C'est super, tu vas pouvoir aller lire « Tiens, que disaient les bouddhistes à propos du bonheur ? » « Que disaient d'autres philosophies » dans des livres de Dev Perso, etc. Et tu vas trouver plein de trucs. Le gros problème, c'est que si tu te limites uniquement à ça, tu vas souffrir. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans la recherche de vérité universelle ou de qu'est-ce qui marche pour tout le monde, tu oublies ton unicité. C'est-à-dire que tu oublies le fait que ce qui marche pour 10 000 personnes ne va peut-être pas marcher pour toi. Ce qui marche pour ton voisin ne va pas forcément marcher pour toi. Tu es un être unique avec des caractéristiques uniques, des objectifs uniques, des goûts uniques, des capacités uniques. Et donc, il y a des choses que tu vas pouvoir piocher et appliquer dans la vérité universelle et qui vont coller pour toi. et il y a des choses qui ne vont pas coller pour toi. Par exemple, si tu avais l'objectif d'être plus heureux et que tu as lu des livres et qu'on t'a dit que... Tu as lu trois livres dans lesquels il était dit que pour être plus heureux, il faut méditer. et c'est difficile de nier. Il y a des profs scientifiques, il y a des témoignages de centaines de milliers de personnes qui te disent « Oui, la méditation, moi, ça me rend plus heureux. » Donc, il ne s'agit pas du tout de remettre en question ça. Ce qu'il s'agit de dire, c'est « Est-ce que ça, ça marche aussi pour moi ? » Donc, non seulement aller chercher dans la vérité universelle, mais aller chercher dans ta vérité individuelle. Parce qu'encore une fois, ce que tu vas trouver dans la vérité universelle ne correspond peut-être pas avec ta vérité individuelle. Et peut-être que toi, méditer, ça va plutôt être une source de stress plutôt qu'autre chose. Parce qu'en fait, méditer, toi, ça te barbe, tu as besoin d'être en mouvement et puis ceci et puis cela. Et puis peut-être que ta manière d'être plus heureux, ça ne va pas être méditer, mais ça va être une autre pratique ou un autre principe qui va marcher pour toi. Donc, dans ce deuxième chemin, ta quête de vérité individuelle quand tu te fixes un objectif, la question que tu te poses, c'est « Qu'est-ce qui marche pour moi ? » C'est la même question que l'autre. L'autre question, c'était « Qu'est-ce qui marche ? » ou « Qu'est-ce qui marche pour tout le monde ? » Et là, c'est « Qu'est-ce qui marche pour moi ? » Donc, dans cette vérité universelle, qu'est-ce qui en plus va pouvoir coller à mon unicité ? Ah ben tiens, méditation, ça, ok, ça aide des millions de personnes, mais moi, ce n'est pas ma cam, moi, ça va être plutôt faire du sport. Et puis, quand je vais faire du sport, ça va me permettre d'être plus présent, ça va me permettre de libérer certaines hormones dans mon corps, ça va me permettre d'améliorer ma capacité de concentration et en fait, je vais avoir les mêmes résultats qu'avec la méditation, mais mon truc à moi, ça va être via le sport. Mon moyen d'y arriver, ce qui marche pour moi, ça va être le sport. Donc, tu as bien compris que je te donnais un exemple, j'aurais même pu inverser l'exemple et peut-être que toi, en fait, ce qui marche pour toi, ça ne va pas être le sport, mais ça va être de méditer. Donc, l'idée n'est pas de choisir entre soit je vais chercher dans la vérité universelle qu'est-ce qui marche pour tout le monde, soit je vais chercher qu'est-ce qui marche pour moi, puisque ça, c'est les deux pièges. Quand tu ne vas chercher que dans la vérité universelle, le problème, c'est que tu vas avoir des choses qui vont marcher pour toi et tu vas avoir tout un tas d'autres choses qui ne vont pas marcher pour toi. Mais comme tu vas avoir la croyance de fond que non, c'est la vérité universelle, donc sous-entendu, ça marche pour tout le monde, tu vas peut-être essayer et essayer et essayer encore malgré la tension, malgré les frictions et ça va être source de stress, ça va être source de fatigue et peut-être même source de culpabilité parce que tu vas te dire ah ben non, il y a un problème avec moi. Je n'arrive pas à méditer, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez persévérant. Le problème n'est pas que ce qu'il y avait dans la vérité universelle était faux, le problème est que tu as oublié de te poser la question qu'est-ce qui marche pour moi ? Donc, le piège, quand on est uniquement à la recherche de vérité universelle et moi, je me souviens d'exemples, ma tendance est d'aller souvent dans ce piège-là, c'est je veux trouver la vérité, sous-entendu, ce qui marche pour tout le monde et donc ce qui marche pour tout le monde, quand j'aurai trouvé la vérité, je vais me l'appliquer à moi en me disant forcément, ça va marcher sur moi. Donc, le piège, c'est que ça va générer beaucoup de souffrance. Si tu es dans l'extrême inverse et si tu es tout le temps en mode non mais moi, je m'en fiche un peu de la vérité générale, je m'en fiche de ce que fait la masse, moi, je veux à chaque fois me poser la question qu'est-ce qui marche pour moi sans aller m'inspirer et puiser dans la vérité universelle, ben là, en fait, ça va mettre beaucoup plus de temps. Tu vas avoir beaucoup plus d'essais, erreurs. Tu vas tester des trucs et forcément, les trucs que tu as dû tester parce que tu as dû les tester, forcément, tu n'es pas allé chercher dans la vérité universelle et tu n'as pas eu des témoignages de gens qui ont déjà vécu ce truc-là. Donc, tu vas faire beaucoup plus d'essais, erreurs, ça va être beaucoup plus long et donc, ça va aussi engendrer de la souffrance. Donc, l'idée ne va pas être soit je vais chercher dans ma vérité individuelle, soit dans la vérité universelle, mais d'aller dans les deux. Je vais puiser dans la vérité universelle quels sont les grands principes qui fonctionnent pour quasiment tout le monde et dans cette vérité universelle, qu'est-ce qui marche pour moi ? Qu'est-ce qui colle avec qui je suis ? Qu'est-ce qui colle avec mon unicité et qu'est-ce qui ne colle pas ? Ça, ça colle, je prends. Ça, ça ne colle pas, au revoir. Et quand tu arrives à te poser ces deux questions-là, qu'est-ce qui marche en général et qu'est-ce qui marche pour moi, ça va tout changer. Tu peux prendre cet exemple pour n'importe quoi. Peut-être que si tu veux perdre du poids, qu'est-ce qui marche ? Tu vas aller chercher dans la vérité universelle. Tu vas voir qu'il faut faire du sport et puis manger moins. C'est une des vérités que tu vas pouvoir trouver. Et là-dedans, toi, ça ne va pas coller avec qui tu es parce qu'en fait, le sport, ça te barbe et puis que toi, ce qui va coller avec toi, c'est non pas de faire du sport, mais d'aller tous les jours te promener en forêt. Comme ça, ça va te faire une activité physique quotidienne, mais sans courir, juste marcher en forêt et puis de jeûner un jour par semaine. Et ça, ça va marcher pour toi. Donc, quand tu arrives à ajouter ces deux questions, c'est là que ça devient beaucoup plus facile d'atteindre tes objectifs. Allier le général à ton unicité. Ce qui marche pour les autres ou ce qui marche pour le plus grand nombre et là-dedans, qu'est-ce qui marche pour toi ? Voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré. Et puis voilà, je vais juste terminer là-dessus. Et quand on parle de jouer sa putain de note, c'est exactement ça. Jouer sa putain de note, c'est renouer avec son unicité, rebrancher sa partie authentique parce que quand tu fais ça, tu retires un paquet de frictions et un paquet de souffrances parce qu'en fait, tu vis à partir de toi. Et c'est ce qu'on aide à faire les personnes qui rejoignent le programme La Métamorphose, c'est de rebrancher leur putain de note, enlever les couches d'oignons qui se sont accumulées et qui les empêchent d'avoir accès à leur partie authentique pour que tout un tas de symptômes disparaissent et qu'ils aient du kiff, de la confiance et de l'énergie de manière naturelle. Si tu as envie de plus d'infos sur le programme, tu peux m'envoyer un message. D'ici là, je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle Les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.